Une simple prise de sang pour détecter la trisomie 21. A 37 ans, cette femme enceinte a un risque d'un sur 927 de mettre au monde un enfant trisomique. Pour en avoir le coeur net, elle a préféré cette nouvelle méthode non invasive et donc sans risque, plutôt que la myosynthèse. L'aiguille est beaucoup plus importante puisqu'il faut aller prélever du liquide amniotique dans la poche. Donc je pense que c'est quand même une technique qui est un petit peu douloureuse, qui fait un petit peu peur et surtout qui est risqué pour le bébé puisque je pense qu'il y a des risques de fausses couches derrière. A l'hôpital nord de Marseille, le docteur Annie Lévy-Mosikonacci expérimente ce test qui devrait prochainement être remboursé par la sécurité sociale. Si actuellement certaines cliniques privées le proposent déjà, le prix 390 euros est souvent rédhibitoire. Pourquoi on a proposé cette prise en charge ? D'une part pour éviter de proposer une myosynthèse aux femmes qui ont un risque supérieur à 1 sur 250 et aussi pour élargir la surveillance à des femmes comme vous qui ont un risque compris entre 1 sur 250 et 1 sur 8. Ce ne sera pas un pourcentage, ce sera ou positif ou négatif. Exactement. Prouesse technique, l'opération consiste à déceler les chromosomes 21 dans les traces d'ADN du fœtus présentes dans le sang de la mère. Un test accessible au grand nombre qui suscite l'inquiétude de certains. Mais le docteur valait les accusations d'eugénisme. On n'augmente pas surtout le nombre d'interruptions médicales, de grossesses, mais on va surtout diminuer le nombre de fausses couches qui étaient liées à ce dépistage. Et donc on va proposer aux femmes et aux couples de pouvoir sereinement faire cette analyse sans avoir l'épée de Damoclès de perdre dans 1% des cas par une myosynthèse ce bébé. Le DPNI, ou dépistage prénatal non-invasif, offre par ailleurs aux couples plus de temps pour prendre une décision. Le résultat est disponible dès la 12e semaine de grossesse.